Dans cette vidéo, on va étudier les premières collisions de Mario avec des objets, c'est-à-dire lorsque Mario entre en contact avec un objet. Alors pour cela, on va aller dans Eclipse. Donc ici, j'ai créé un nouveau projet que j'ai appelé 1807 jeu Mario et dans lequel j'ai importé tous les fichiers du projet 1806 comme on l'a déjà fait. Donc si je lance cette application, je retrouve mon application du projet précédent. Je peux déplacer pour l'instant Mario, simplement ici lorsqu'il arrive au tuyau rouge, vous voyez qu'il passe à travers et donc il faut absolument gérer ça de façon à ce qu'il soit bloqué lorsqu'il entre en contact avec ce tuyau rouge. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors on va aller dans la classe Personnages puisque le contact avec un objet sera le même pour tous les personnages. Donc c'est une méthode qu'on peut mettre dans la classe Personnages. Donc ici je ferme ceci, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Et je vais créer une nouvelle méthode. Alors je vais la mettre Public, pouvoir m'en servir à l'extérieur de la classe. Ensuite, elle va renvoyer un booléen. Donc s'il y a contact, ce sera vrai. Et s'il n'y a pas contact, ce sera faux. Donc je vais commencer par gérer le contact avant. Avec donc un objet. Donc en argument, je vais mettre un objet de type objet. Alors ici, il faut que, évidemment, j'importe mon package pour pouvoir utiliser la classe Objet. Donc voilà. Voilà ici la méthode que je vais créer. On va relancer le programme. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en rentrer pour l'instant. Donc je relance mon application. Alors, je vais m'intéresser au contact avant. C'est-à-dire lorsque Mario va arriver ici. Donc cette partie-là va rentrer en contact avec cette partie-là. Donc je rappelle que Mario, l'image, est dans un rectangle. Ce rectangle ici, en haut à gauche, c'est XY, les coordonnées. Et donc, la position ici, ce sera X plus la largeur de Mario. Donc je vais m'intéresser à savoir quand est-ce que X plus largeur de Mario rentre en contact avec ce point ici-là, cet abscisse, c'est-à-dire le tuyau rouge point X. Donc ça, ce sera la première chose. Et ensuite, il faudra que, on va dire que le contact avant, ça va être entre ça et ça plus 5 à peu près. Voilà. Et il faudra évidemment que Mario, en termes de hauteur, ne soit ni trop bas ni trop haut. Parce que s'il est au-dessus, parce que plus tard, il pourra aller au-dessus, il pourra sauter. Eh bien, il n'y aura pas contact. Et s'il est en dessous, il n'y aura pas contact. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire dans notre méthode les 4 cas où il n'y a pas contact. Sinon, c'est qu'on est dans le cas où il y a contact. Alors, premier cas, donc je vais mettre if this point X plus this point largeur. Donc ça, c'est le côté droit de Mario inférieur à objet point X. Donc ça, c'est le côté gauche de mon objet. Alors, je ne vais pas être x, pardon. Il faut que je le fasse avec un getter. Donc je fais get X comme ceci, puisque évidemment, je ne suis pas dans la classe objet. Donc je ne peux pas accéder directement à la variable X. Il faut que je passe par le getter get X. Donc, premier cas, j'ai this x plus this largeur et plus petit strictement que objet point get X. Ça veut dire que Mario est trop à gauche, il ne touche pas l'objet. Ou bien, je suis trop loin, c'est-à-dire j'ai dépassé. Dans ce cas-là, this point X plus this point largeur est supérieur à objet point get X plus 5 qui dégage de 5 pixels. Donc ça veut dire qu'on n'est plus en contact avec le bord gauche de l'objet. Ça, c'est le cas où on est soit trop à gauche, soit trop à droite. Et donc, ça ne marche pas. Maintenant, il faut s'intéresser si on est trop haut ou trop bas. Alors, on va relancer. Donc on va remettre ça en commentaire pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, mon personnage, lorsqu'il va être en contact avec le pipe par-dessous. Alors ici, toujours pareil, en ordonnée, ça c'est l'ordonnée Y en haut à gauche. Donc en bas, j'ai l'ordonnée Y plus la hauteur de Mario. Donc soit j'ai Y plus la hauteur de Mario qui est plus petit, puisque les Y croissants vont vers le bas, qui est plus petit que ce point-là, c'est-à-dire objet point Y. Soit j'ai Y ici de Mario qui est plus grand que le Y de l'objet plus la hauteur de l'objet. Voilà ce qu'on va mettre dans notre méthode. Donc ici, j'enlève mes commentaires. Et je rajoute OU. ZIS point Y plus ZIS point Hauteur inférieur alors j'ai mis inférieur ou égal parce que c'était pour un petit réglage. Donc vous pourrez tester vous-même la différence si vous voulez. Et donc ici, objet point get Y ou bien ZIS point Y est supérieur ou égal à objet point get Y plus objet point get Hauteur colade donc dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'il n'y aura pas contact puisqu'on ne touche pas l'objet. Donc return false sinon donc else et dans ce cas-là, return coup voilà notre méthode. je la formate un peu mieux donc nous avons notre méthode, d'accord ? Mario trop à gauche, Mario trop à droite, Mario est trop haut et Mario est trop bas. Et donc dans tous ces cas, il n'y a pas contact et sinon, eh bien, c'est qu'il y a contact. On va maintenant aller dans la classe Senn de façon à faire un appel à notre méthode contact avant. Donc on va aller ici, par exemple, Tampagne Componente Donc Détection Contact On va mettre If ZIS Mario Point Point Contact Avant Avec Cuyau Rouge 1 Égal Trou Dans ce cas-là, on va mettre ZIS.Mario Point SetMarch False Et 6.DX A 0 Donc s'il y a contact entre Mario et les tueurs rouges, à ce moment-là, Mario s'arrête de marcher et on arrête le déplacement des objets sur l'écran. On va voir ce que ça donne Donc je lance Je constate que ça ne marche pas Alors pourquoi ? Tout simplement parce que ici En fait, si j'affiche La position du tuyau rouge Donc si je fais Ciseaux Contrôle Espace Je mets ZIS Point Puis rouge Point GetX Et que je lance Je constate qu'il est à 600 Ce qui est normal puisqu'au départ on l'a placé à 600 Et si je bouge Théoriquement il devrait bouger Et vous voyez que sa position reste à 600 Puisque je rappelle que C'est Mario qui a toujours la position fixe Malgré tout Même si on le voit bouger comme ceci Donc d'où vient ce problème ? Le problème il vient tout simplement du fait que La mise à jour De mon X Elle se fait à ce niveau là Donc en fait Ce n'est pas X qu'on met à jour C'est simplement Ce qu'on va afficher ici à chaque fois De façon à gérer le problème On va aller dans la classe Objet Et on va créer une méthode Pour gérer le déplacement Et la mise à jour du déplacement des objets On va l'appeler public Pour pouvoir s'en servir à l'extérieur de la classe évidemment Void C'est à dire qu'elle ne renvoie rien Déplacement Voilà la méthode qui va gérer le déplacement de mes objets Alors je vais dire Si Première chose Main point scène Point Get X pos Pergale à 0 Puisqu'on a vu que si X pos est négatif On ne peut rien faire On ne bouge rien Il va faire Donc on n'a vu que si X pos est négatif ou faire On va faire Et on va faire On va faire On va faire Donc voilà cette méthode déplacement qui met à jour la position en X de mon objet en enlevant à chaque fois le déplacement des X correspondant au déplacement de l'écran. On retourne maintenant dans la classe scène et on va rajouter l'appel de la méthode qu'on vient de créer donc ZYS point tuyau rouge 1 point déplacement donc on peut tester alors on constate d'abord que ici on a bien la modification de la coordonnée en X de notre tuyau rouge donc il peut y avoir contact le problème vous voyez que il y a bien contact ça ralentit et puis petit à petit ça passe. Alors qu'est ce qui se passe en fait des subtilités c'est tout simplement que comme on a notre thread en permanence qui tourne et bien il y a des problèmes de synchronisation donc si on veut que ça fonctionne bien on peut ici par exemple décaler la fonction de détection contact et on va la mettre au dessus on peut enlever cette ligne là dont on a plus besoin puisqu'on a vu que ça détectait bien et maintenant si je lance de nouveau bien je constate que mon mario est bien bloqué par contre j'ai encore un souci c'est que si je veux repartir en autre sens je ne peux pas donc il va falloir puisque j'ai contact qui et le contact est permanent du coup donc je vais repartir dans ma classe personnage je vais reprendre ma méthode ici contact avant est ce que je vais rajouter je vais mettre donc ici zis point if vers droite c'est point c'est c'est point c'est point c'est point c'est donc ici finalement qu'est-ce que j'ai rajouté dans ma méthode je dis que si il est vers la droite alors je vais faire le test donc il peut y avoir contact sinon donc est et en force donc j'ai récapitule si mon personnage est on est vers la droite donc ça veut dire qu'il peut y avoir effectivement un contact avec le côté gauche de l'objet qu'il va rencontrer je fais la procédure comme tout à l'heure donc soit il n'y a pas contact soit il y a contact et si par hasard il n'est pas tourné vers la droite à ce moment là je m'intéresse pas ce contact là puisque forcément il va dans l'autre sens donc il n'y a pas contact avant on va tester donc ici il y a bien contact je repars et vous voyez que maintenant ça fonctionne parfaitement dans la prochaine vidéo on va voir comment on peut faire sauter le personnage mario